Duration d'une simple extension, oui, mais une extension qui révolutionne le centre René-Gauduchot. A l'intérieur, aucun espace d'hospitalisation et pourtant, le nombre de patients a considérablement augmenté depuis la création du centre. Un paradoxe que le professeur Arousseau explique parfaitement. Le traitement du cancer a changé, nous avons moins besoin d'hospitalisation prolongée, beaucoup de traitements peuvent être faits en externe et au contraire, de miser sur le médico-technique. Parce que les traitements du cancer sont de plus en plus sophistiqués, utilisent des machines de plus en plus modernes, mais qui prennent de l'espace. 11 000 m2 répartis sur 4 niveaux, avec au rez-de-chaussée la radiothérapie, puis un étage dédié à la médecine nucléaire, au troisième la radiologie et enfin l'espace chirurgie. Côté technologies innovantes, le centre de lutte contre le cancer est équipé d'un plateau de radiothérapie très performant. La machine de traitement permet, par différentes balistiques, différentes orientations des faisceaux, de couvrir le volume cible pour pouvoir donner la dose la plus forte possible et protéger le plus possible les tissus sains qui sont environnants de la cible cancéreuse. Avec ses 8 bunkers de radiothérapie, le centre René Goduchot devient le premier centre français dans ce domaine. Mais ce n'est pas tout, le centre comprend également un espace spécial dédié à l'imagerie médicale, une technologie qui permet aux médecins d'échanger des informations avec leurs collègues dans toute l'Europe. Cet équipement est mis à disposition des médecins pour faire des interprétations diagnostiques, d'examens soit de mammographie, soit de médecine nucléaire, pour faire des diagnostics en cancéro. Les transferts sont faits dans cette salle au centre René Goduchot, pour être transmérés à travers toute l'Europe. Le centre René Goduchot accueille des malades dans tout le Grand Ouest, pour certains cas très précis. Il travaille notamment avec les équipes de cancérologues du centre hospitalier départemental en Vendée.